Bonsoir Rehab, c'était le troisième match de championnat pour Palandre qui recevait Toulouse. Une première période compliquée avec ses 26 buts encaissés, mais on a vu du mieux en seconde période. Mais au final c'est la défaite. Franchement, je suis très déçue, je pense que toute l'équipe est vraiment au-dessus. C'était vraiment pour reprendre le 3 points. Après oui, c'est une défaite. Mais le premier mi-temps, je trouve rien à voir de deuxième mi-temps, comme je vous ai dit. Je suis quand même très contente qu'il y ait une deuxième mi-temps. Je trouvais vraiment, il y a l'agressivité. Tout le monde veut qu'on gagne. Ça se voit qu'on n'a pas baissé la tête et tout ça. On revient de moins 11 quand même. C'était vraiment, on vient de très très loin. Donc c'est dommage qu'on n'a pas fait la même chose dans le premier mi-temps. Mais ce qu'on a fait dans le deuxième mi-temps, ça c'est une chose qu'on peut garder très positive. On peut garder toute l'année. Les saisons, c'est vraiment très lent. Mais là, ce qu'on a fait, c'est très bien. Et chaque match, on apprend les choses, on avance. Le deuxième mi-temps là, c'était vraiment un match. Le deuxième mi-temps, correct, 2-2 je trouve. Mais bon, le premier mi-temps, on a loupé. Mais bon, le deuxième mi-temps, on a fait mieux. Donc voilà, mais ça reste toujours défaite. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette première période ? C'est vraiment la défense quand on voit ce soir qu'il y a encore 40 buts encaissés. Le premier mi-temps, c'est simple. On 2-2. Le premier mi-temps, là, il n'y a pas d'agressivité. On ne court pas pour monter de balle. On court moins, on marche un peu. Monter de balle, c'était pas vite. On attaque balle à intervalle. C'était vraiment, je dis, les points négatifs. Le deuxième mi-temps, on a compris vite. Et c'était beaucoup mieux. On court son balle, on attaque l'espace. On était vraiment agressives. Et là, ça paye. Mais bon, le premier mi-temps, pour moi, c'est notre match du deuxième mi-temps. Mais le deuxième mi-temps, c'était correct. À part perdre les balles et tout ça. Mais bon, c'était bien. Qu'est-ce qu'il faut de la constance justement sur toute une rencontre ? C'est ça qui est important à ce niveau ? Je n'ai pas très compris. Ce qu'il faut, c'est être régulier sur tout un match à ce niveau ? Il faut donner tout le temps 100%. Il faut travailler l'agressivité. Il faut être tout le temps agressif. Il faut garder toujours le même niveau, le même rythme. Surtout en 2-2. Parce qu'en 2-2, tu gagnes plus 10. Tu perds moins. Ça arrive, comme on a fait le deuxième mi-temps. Donc, il faut rester tout le temps concentré, tout le temps agressif. Tout le temps, c'est pour nous. Voilà. Et ça, ça va fonctionner. Et je pense que le deuxième mi-temps, on veut garder jusqu'à la fin de l'année. Et voilà. Après, ça reste une défaite. Mais on est déçus quand même. Dommage. Alors au classement, sur le plan comptable, ce n'est pas une bonne opération. Parce que Toulouse était juste devant vous au classement. Mais justement, il va falloir gagner aussi des matchs. C'est ça qui est important pour la suite ? Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est mort ou tout ça. Parce que c'est le troisième match dans le championnat. Donc voilà. Ils viennent de monter comme nous. Je veux dire, il y a l'équipe sombre à Venoa. Elles ont perdu deux matchs et gagné un match. Donc je veux dire, bon, on n'a pas encore gagné. Mais je veux dire, comme une équipe va, et nous aussi, pour l'instant, oui, on avance. Je trouve qu'on avance. On corrige les trucs. Il faut le faire. Et les saisons, c'est non. C'est le troisième match dans le championnat. Donc, bon, le plus important, il faut qu'on garde les choses positives. Il faut qu'on avance. On ne lâche pas. Et ça va venir. Et là, deuxième étant, on était un peu agressif. On a monté les balles. On a montré une éla. Et ça paye. Voilà. Le prochain match du championnat sera du côté d'Arenheim, dans pas loin de trois semaines maintenant. Qu'est-ce qu'il va falloir faire justement ? Quel va être le programme justement jusqu'à cette rencontre ? Pour l'instant, je pense qu'on veut travailler les choses du côté négatif de chez nous. Donc, on veut travailler plus, je pense, l'agressivité. On défend surtout. On monte de balle, le rythme, la fixation, tout ça. Parce qu'Arenheim, c'est une très bonne équipe. Il y a les passes arrières et tout ça. Donc, je pense qu'on va travailler beaucoup au muscu. Et là, on verra dans trois semaines. Mais je pense quand même, par rapport au deuxième éton, on a bien montré qu'on est là, deuxième éton. Donc, on veut garder le même truc positif. Et les saisons, c'est hyper lent. Troisième championnat, tout c'est possible. Pas d'inquiétude, c'est que la troisième journée. Bien sûr. Et ça, c'est le côté positif. Après, j'espère bien à tout le monde de venir nous encourager, nos soutiens. On a besoin de tout le monde vraiment de venir nous soutenir comme ce soir. Oui, parce qu'il y avait du monde ce soir. On a essayé vraiment de faire plaisir à tout le monde. On a essayé de chercher les points pour les gens aussi, pour les faire plaisir. Mais ça va venir quand même. C'est une équipe qui vient de monter. On prend les choses. On avance ensemble. Il faut rester tout le temps positif. Donc, on est visuellement vraiment de tout le monde là, de Besançon, tout ça. Et voilà. Donc, on verra. Et le travail, ça paie. Donc, on verra bien dans trois semaines. Exactement. Comme tu dis, le travail, ça paie toujours. Merci beaucoup, Réa. Et puis, à très bientôt ici. Merci à vous. Je suis très contente. Mais bon, après, un peu déçu. Mais bon, ça va venir. Il faut rester positive. On est toujours déçu après une défaite. C'est normal. Bien sûr. Bien sûr. Je comprends. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Réa. À bientôt. Bye bye.